La taxe d'habitation est calculée sur la base de ce que l'on appelle la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative correspond, du moins en théorie, à ce que le logement peut rapporter s'il est mis en location pendant un an. Pour calculer votre taxe d'habitation, on utilise donc la valeur locative de votre logement à laquelle on applique un taux voté par les collectivités locales, régions, départements, intercommunes et communes. Ce taux varie donc en fonction de l'endroit où vous habitez. D'après ce que nous venons de voir, la valeur locative cadastrale devrait donc être assez proche du montant de votre loyer. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. En effet, ces fameuses valeurs locatives n'ont pas été revues depuis 1970. A l'époque, les logements HLM de périphérie de ville disposaient le plus souvent d'un grand confort en comparaison des logements du centre-ville, souvent moins bien équipés quand ils n'étaient pas totalement insalubres. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Pourtant, la base qui sert de calcul à votre taxe d'habitation n'a pas changé. Voyons voir ça avec la situation de M. et Mme Pognon. Ils gagnent chacun 10 000 euros par mois et payent 1 000 euros de taxe d'habitation pour leur logement. Mais ils sont dans cet appartement depuis longtemps et décident de déménager. Grâce aux économies faites sur leur impôt sur le revenu, ils ont pu s'offrir une grande maison dans le centre-ville. M. et Mme Lambda s'y installent à leur place. Leurs revenus sont beaucoup moins élevés puisqu'ils ne gagnent chacun que 1 300 euros par mois. Vous pensez certainement que leur taxe d'habitation sera moins lourde ? Eh bien pas du tout. La taxe d'habitation reste exactement la même. Elle est liée au logement et pas au revenu de ses occupants, sauf cas particulier et pour les très faibles revenus. Tout d'abord, il faut une révision complète des valeurs locatives afin que celles-ci reflètent au mieux la qualité réelle des logements tant en termes de confort qu'en termes de situation géographique. Les logements HLM de périphérie ne doivent plus payer pour les logements des centres-villes bourgeois. Mais ce n'est pas suffisant. Pour un même logement, la taxe d'habitation ne doit pas être identique si les occupants gagnent 1 300 euros par mois ou s'ils gagnent 10 000 euros par mois. Il faut donc aussi que le calcul de la taxe d'habitation intègre les revenus des occupants. Comme nous venons de le voir, la taxe d'habitation n'est pas un impôt juste. Mais c'est loin d'être le seul dans ce cas. Il y a également beaucoup à redire sur les autres impôts. Pour changer les choses, retrouvez toutes nos propositions sur www.justicefiscale.fr. Nous avons également mis à disposition un calculateur vous permettant d'évaluer l'impact de nos propositions sur votre situation actuelle. Merci.